Pierre Fitzgibbon quitte le bateau de la CAQ qui coule. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis tous leurs oeufs dans le même panier de l'électrification des transports et puis de la filière de la batterie électrique. Puis aujourd'hui, ils se ramassent gros gens comme devant puis ils voient le mur qui s'en vient. Taïga, par exemple, une compagnie qui fabrique des motos marines puis des motoneiges électriques, on a perdu 40 millions. Ils viennent de se mettre à l'abri de leurs créanciers au cours des dernières semaines. Au mois de juillet, on est obligé d'annoncer 7 millions de plus dans Lyon électrique, une entreprise dans laquelle les contribuables ont déjà injecté 250 millions. L'action est passé de 25$ à moins de 1$. Ça, c'est votre argent. Et le pire, non le moindre, Northvolt, 7,1 milliards de dollars de l'argent des contribuables qui est promis pour une usine qui vient d'être retardée de construire de 18 mois par une entreprise qu'on ne sait pas trop où elle s'en va, qui vient de fermer ses opérations en Californie. Tout ça, ça a un prix. Puis malheureusement, c'est vous qui allez payer. Vous allez payer comment? Pierre Fitzgibbon nous disait la semaine dernière que les tarifs d'électricité au Québec vont doubler. C'est ça le coût de la mauvaise gestion et des mauvaises décisions de la CAQ.